Bonsoir Roger. Bonsoir John. Le club des débuts des Beatles devient un Airbnb. Ah oui, ça c'est ça même la nouvelle. Les fans de Beatles vont pouvoir dormir et faire la fête dans le club où les femmes font en commencer leur carrière dans une maison près de Liverpool, disponible à la location depuis mercredi sur le site, vous l'avez dit, Airbnb. Ce qui rend ma maison unique, les Beatles ont joué et séjourné ici, écrit le propriétaire, pour se présenter sur la plateforme. La maison connue sous le nom de Casbah Coffee Club compte parmi les lieux mythiques bien connus des fans du groupe. Ce club singulier a été ouvert en 1959 dans le sous-sol de la maison familiale par Mona Best, la mère du batteur du groupe à ses débuts. Pete Best y a eu la 13 représentations du premier groupe, de John Lennon, les Quarrymen et plus de 40 de Beatles. Les pièces au-dessus du club sont désormais disponibles à la location de courte durée. Il y a au choix la suite de McCartney, la suite de Lennon et encore la suite de Harrison. Une autre est dédiée à Stuart Sutcliffe, le basiste du début des Beatles. Pas de chambre au nom de Ringo Starr en revanche, car celui-ci a rejoint le groupe plus tard, en 1962, l'année de la fermeture du club. La mise en location de la maison est un hommage au groupe et au rêve de Mona Best d'offrir aux fans la possibilité de suivre les pas de leurs idoles, a expliqué Pete Best. Il faut compter environ 125 livres sterling, 146 euros, John, plus de 146 euros, en tout cas un dollar, pour une chambre, en tout cas la nuit à partir de septembre. Alors, de la légende des Beatles, passons à une autre légende de Roger, les obsèques de l'acteur Alain Delon prévus demain en Petit Comité en France. Exactement, John. C'est samedi dans la chapelle privée de sa propriété à Douchy qu'auront lieu les obsèques de l'une des icônes du cinéma français dans le monde. Alain Delon célébrait dans l'intimité, conformément à ses voeux. L'entourage de l'acteur a indiqué que la cérémonie aurait lieu à huis clos, dans la chapelle de la propriété de Douchy-Montcorbon, Loiret, achetée par Alain Delon en 1971. La Brûlerie, la star du guépard, avait évoqué sa foi lors d'une interview en 2018, confiant à sa passion folle pour la Vierge Marie. « C'est la femme que j'aime le plus au monde et celle à qui je m'adresse le plus souvent », disait-il alors. Alain Delon souhaitait de longue date être enterré chez lui, près de ses chiens, une procédure nécessitant une autorisation préfectorale. L'arrêté autorisant à l'inhumation de l'acteur à son domicile a été transmis à sa famille. Alain Delon avait également demandé que son enterrement n'ait lieu qu'en présence de quelques dizaines de proches sans hommage national, comme celui réservé, vous vous rappellerez, en 2021 à son ami et rival, l'acteur Jean-Paul Belmondo, autre monstre sacré du 7e art. Voilà, Jeanne, c'est tout ce qu'on a prévu pour cette semaine. Merci Roger, on va partir à Paris justement.